Mon nom c'est Nicolas Luchier, je fais partie de la salle des machines. Nous sommes une association qui permet de proposer des choses autour du fer et du bricolage, autant pour les adultes que pour les enfants, avec des choses très diverses, autant électroniques pointues que de bois ou de la poterie, voire de la couture. Alors le genre de machine à bois, nous aurons une fraise aux accords numériques, nous aurons un combine à bois plus classique, on a des sillages en tournée avec lesquelles on pourra faire travailler les enfants, parce que ce n'est pas dangereux. Nous sommes en cours de création, nous sommes en train de retaper un bâtiment et lorsque nous serons ouverts, nous ouvrirons sur un village d'environ 1000 habitants pour proposer aux adultes et aux enfants des activités. Pour les enfants ce sera par exemple du Lego Mindstorm, mais pas que, on va faire de la poterie, on va leur faire faire un peu de bois et de couture, des choses comme ça. Et puis il y aura tout un panel d'outils pour les adultes aussi qui pourront être utilisés, donc de la fraiseuse de la commande numérique jusqu'à la machine à cours, donc avec ça ils pourront faire un petit peu ce qu'ils veulent, et croiser leur regard et croiser les techniques, c'est très important pour nous. On va ouvrir directement sur notre village, après l'idée ce serait d'ouvrir un peu au village d'à côté, et un de nos objectifs même c'est de faire monter de la vallée, puisqu'on est en montagne, faire monter de la vallée des classes dans des zones peut-être moins accessibles, qui ont moins d'accès à ce genre de machine, et donc plus ouvert à des endroits un peu plus difficiles autour de Grenoble. Donc dans notre atelier, nous avons pu donc financer une partie de nos machines, les grosses machines, grâce au soutien de la fondation RTE, qui oeuvrent pour le développement rural, et qui dans le cadre de la bonne fabrique a été très généreux, puisqu'ils ont financé à hauteur de 20 000 euros de machines, ce qui nous a permis d'investir dans toutes les plus grosses machines qu'on aura, la fraiseuse à commande numérique, le four à poterie, le combiné à bois, et voilà. Donc l'atelier fait partie d'une structure un peu plus large, qui est la bonne fabrique, qui est un tiers lieu en cours de création également dans notre village, et qui va rassembler des activités diverses, comme le du go-working, on va avoir une micro-brasserie, des soirées ouvertes au village, des soirées à thème, faire venir des intervenants, des séminaires, voilà, il y a plein de choses à faire en fait dans cette structure.